Il est 6h54, Mathieu Noël. Oui, et ça fleure bon le week-end pour Debout les copains, mais vous me connaissez, vous connaissez ma générosité, mon altruisme, mon amour pour mon prochain, surtout quand mon prochain est un grec, répondons au nom d'Aliagas. C'est l'heure du débrief de la matinale, et ce matin, plus qu'un débrief, une enquête. Une enquête qui, pour une fois, mon cher Nikos, va vous dédouaner. Car oui, hier, vers 8h07, la France entière, celle en tout cas qui nous écoutait, s'est demandé pourquoi, pour lancer le sujet sur le retour du froid, alors que vous présentez la matinale d'Europe 1 et non Debout les Zouzous sur Disney Channel, vous avez déclaré, je cite, « Gla, 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 c'est le retour du froid ». Gla, 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 c'est le retour du froid. Nikos a pourtant pleinement conscience que ses auditeurs n'ont pas 5 ans et demi, d'autres de ses froises en témoignent. Moi, j'avais jamais vu un trou noir d'aussi près. Alors, pourquoi le choix de ces mots ? Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, ce qu'on appelle les relances au sein d'un journal ne sont pas écrites par le présentateur de la tranche d'info, mais par le journaliste qui présente ce journal. En l'occurrence, un certain David D. David Ducan, pour qui la présomption d'innocence ne va pas tenir longtemps, puisqu'il est en effet passé aux aveux hier matin, avant même de commettre l'odieux sabotage du gla, gla, gla. Il l'avouait, et même s'en vanter, durant le journal de 6h30. Écoutez. À 8h, j'ai déjà fait le coming next du 8h, je lui ai mis à suivre dans ce journal, gla, gla, gla. À suivre dans le journal, ne rangez pas tout de suite la doudoune, elle peut servir, gla, 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 c'est le retour du froid. Voilà, voilà. Voilà, vous pouvez désormais dormir tranquille. David Ducan, alias le savonneur de planches, le tireur de balles dans le pied, ne vous embêtera plus, il a été démasqué. Enfin, je l'annonçais tout à l'heure, comme je sais nos auditeurs férus de science, j'aimerais revenir sur ce débat digne des plus grands colloques de Harvard. Entre Loro Cabrol et Aniselle Lida, notre expert innovation, qui nous parlait d'une bactérie capable de digérer les gaz à effet de serre. Cabrol a voulu montrer qu'il pouvait parler science d'égal à égal avec son cadet. Mauvaise idée, la supercherie a été assez rapidement percée à jour. Sa bactérie, c'est la plocorococcus, non ? Non, 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 c'est MPO, on l'appelle. Ah bon ? Celle-ci est dans le sol. Elle est dans le sol, la vôtre est dans le sol, d'accord. Santé Lolo, le bluff aurait pu marcher, mais non. Pense à lui.